Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech en compagnie de Mélanie Méné, de Maman fait un gâteau pour Kenwood. Alors on va préparer une recette, tu m'as donné une idée, une pâte à choux inratable au cooking chef. Parce que tu m'as dit que c'était compliqué. Voilà, la pâte à choux c'est quelque chose qui est très compliqué à réaliser, mais ça va être beaucoup plus facile avec le cooking chef. C'est un robot multifonction, robot pâtissier pétrisseur multifonction chauffant, et c'est le fait qu'il soit chauffant en fait, qui est particulier là-dedans. Voilà, c'est ça, c'est normalement quand on fait une pâte à choux, on prend sa casserole, et on fait chauffer sa préparation. Ici on va tout faire dans le robot, de A à Z. Donc c'est inratable, tu vas nous expliquer tous tes trucs et astuces, et montrer effectivement comment un cooking chef peut rendre la vie un petit peu plus facile. Tout à fait. Et également cette recette-ci se trouve dans ton bouquin, je crois. Il faut quand même le dire. Oui, et sur le blog. Et sur le blog. Donc suivez-la, suivez-nous, on a plein de trucs à suivre, donc vous avez plein de recettes à partager et à vous amuser. C'est parti en cuisine ? On y va ! Alors première chose Thomas, donc on va mettre l'eau, le beurre. L'eau, le beurre, il est déjà… Oui, tiens tu peux prendre une cuillère. Voilà, ben voilà. C'est important de préciser, il fait super chaud aujourd'hui. Est-ce que c'est important de… comment… de contrôler la température ? C'est compliqué de faire une pâte à choux s'il fait très chaud ? Euh, non, c'est pas… ça change rien. Ça change rien ? Non, ça change rien. Une pincée de sucre et une pincée de sel. Voilà, et maintenant on va utiliser la fonction chauffante. Donc on va le mettre à 105 degrés. Donc on appuie bien pour valider et on va laisser chauffer pendant 3 minutes. Ça va. Le bol va devenir chaud, donc c'est pas à manipuler, donc vous avez des maniques ici. C'est pas à manipuler directement, mais c'est tout à fait supportable. Mais voilà, il faut quand même surveiller, c'est extrêmement rapide. Donc là simplement, ça va fondre. Ça va fondre. C'est comme si on le mettait dans une casserole. Ça fait quoi de faire ça en fait, de faire bouillir le beurre ? Ça risque pas de le faire… Non, il faut hein, il faut au fait que le beurre soit dissous. Alors on aurait pu… comme il fait très chaud, tu vois, moins de… On aurait mis 2 minutes, c'était suffisant. C'est juste qu'ici… Il risque pas de brûler ? Non, non, non. Il y a de l'eau dedans. Alors voilà, regarde Thomas, le beurre est fondu. Oui, ok. Maintenant, on va mettre le batteur souple. Je montre juste ceci. C'est l'accessoire vapeur en fait. Si tu ne le mets pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pour simplement éviter que la vapeur vienne monter dans le moteur en fait. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Alors, on met le batteur souple. Tu viens mettre en une fois la farine. Et donc là, on le met en route à la vitesse minimum. Et on va le mettre à 75 degrés pendant 2 minutes. Ce petit bruit, c'est normal. C'est normal. Il y a une raison à ça ? C'est du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et que les ingrédients sont un petit peu secs. Une fois que ça se mélange bien, regarde, on entend beaucoup moins. Ah oui. Donc là, ça devient vraiment une pâte littéralement. Donc, on rappelle eau, pincée de sel, pincée de sucre, farine et du beurre, excuse-moi. Voilà. On va mettre un tout petit peu plus vite. Et donc là, on dessèche la pâte. Si tu avais dû le faire dans une casserole, tu mélanges non-stop. Tu ne fouettes pas, tu mélanges à ce moment-là. Voilà. Tu mélanges non-stop. Ici, c'est le robot qui le fait. D'accord. Donc, tu as toujours les mains libres et tu peux faire autre chose. Donc, c'est vraiment, comme tu me le dis régulièrement, c'est vraiment deux bras en plus dans la cuisine. Voilà, tout à fait. Tu peux très bien faire autre chose pendant que le robot fait ta pâte à choux. Ça, c'est important à savoir aussi, c'est que des chefs comme Mélanie utilisent des robots. C'est vrai qu'on a toujours l'image du chef qui fait tout à la main, etc. Mais il y a certainement des chefs qui utilisent des multifonctions robots pour préparer, pour couper tous les concombres, etc. Et également, des préparations pâtissières. Pourquoi le faire à la main si on peut le faire tout simplement en robot ? Donc, voilà. Voilà, Thomas. Donc, on a notre pâte qui est desséchée, tu vois. Maintenant, on va la fouetter pour la faire refroidir. Donc, tu vois, on est toujours dans notre bol. On n'a rien pris. On n'a rien bougé. Tu enlèves la fonction chauffante maintenant, si tu la fouettes. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, on va donc mettre la fonction chauffante sur off. On confirme. Et maintenant, on va fouetter. Alors, regarde, tu vois, le fouet ne va pas plus vite. Il est lent, oui, effectivement. Voilà, tout simplement parce qu'on est à plus de 65 degrés. Donc, le bol est encore chaud. Et donc, c'est la sécurité pour éviter d'avoir des projections et de se brûler. Donc, pour désactiver cette sécurité, on appuie trois secondes sur le bouton rouge. Dès qu'on entend le tut, c'est bon. C'est parti. Le fouet va aller plus fort. Pendant combien de temps que tu fais ça ? Alors, il faut qu'elle soit froide. Moi, généralement, je laisse plus ou moins deux minutes. Il faut juste bien suivre les instructions avec les temps bien indiqués sur le blog. Et puis, vous pouvez faire votre pâte à choux. C'est quoi la difficulté d'une pâte à choux, véritablement ? Quand on en fait une à la main. Allez, quelqu'un veut essayer de le faire à la main. Il ne se rend pas encore compte de la facilité d'un cooking chef. Il veut la faire à la main. C'est quoi la difficulté principale ? Alors, il y a plusieurs choses importantes pour réaliser une belle pâte à choux. Donc, première chose, il faut la dessécher correctement. Ici, on n'a plus de soucis puisque moi, je vous dis 3 minutes à 75 degrés. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Vous ne devez pas savoir, tiens, est-ce qu'elle est assez desséchée ou pas ? Et la deuxième chose qui est un petit peu plus difficile, c'est les œufs. C'est d'introduire les œufs parce qu'en fait, on n'a pas une quantité exacte. En fonction si l'œuf est plus gros ou si vous avez un plus petit, on peut avoir deux œufs. Parfois, on met trois œufs. Et donc, ça, c'est surtout au niveau texture que ça va se jouer. Il y a quand même de l'instinct dedans. Ça, ça nous aide dans toutes les fonctions compliquées. Sinon, tu devrais mettre un bol et mélanger. Margit, c'est quand même de l'instinct, du feeling. Oui, pour la pâte, il ne faut pas avoir une pâte qui soit trop liquide ni trop ferme. Donc, c'est ça que c'est un tout petit peu compliqué. C'est ce niveau-là. Mais voilà, ici, en tout cas, ça élimine pas mal de choses assez compliquées puisqu'on a le robot qui travaille. Alors Thomas, je te propose de casser les œufs pendant que ça refroidit, le mélange refroidit. Donc, tu vas casser les trois œufs dans ton bol et tu vas les battre en omelette. Ok, ça part. Voilà, donc on les bat en omelette. Oui, tu les bats en omelette. Et alors, on va rajouter progressivement les œufs et donc on va mettre la moitié de la moitié de la moitié. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre la moitié de ce qu'il y a dans le bol. On laisse bien mélanger, on laisse la préparation prendre. Une fois que la pâte est homogène, on rajoute la moitié de ce qui reste dans le bol et ainsi de suite. Si tu mets tout, ça rate automatiquement. Oui. Elle va être trop liquide. Elle va être trop liquide. Et alors, le risque quand la pâte est trop liquide, c'est que vos choux ne gonflent pas. Donc là, tu mets la moitié de ce que tu as. Ça va ? Plus ou moins. C'est de façon très approximative. Vas-y, vas-y. T'as peur, t'as la pression. Au revoir. Voilà. On mélange bien. On peut y aller plus fort, on peut aller progressivement. Voilà, regarde, l'œuf a été complètement bu par la pâte. Donc maintenant, tu peux rajouter la moitié de ce qu'il te reste. Et on va y aller comme ça progressivement. Tu peux encore rajouter la moitié. Si vous avez peur des éclaboussures, je peux mettre ce genre, ceci. Voilà. Et on introduit les œufs par ici, à ce moment-là. Tu peux encore mettre la moitié de ce que tu as. Voilà. Le mouvement planétaire est super important ici. Donc il tourne sur son axe. Oui. Et il tourne lui-même à 360 degrés. Donc il vient vraiment chercher tout. Oui, c'est ça. Il aère la pâte en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Alors je pense qu'on est bon. Regardez. Alors, maintenant il faut regarder. Oui, elle a l'air vraiment bien. Alors, il y a trois critères pour savoir si la pâte à choux est prête. Donc ça, c'est vraiment des petites astuces que je vous donne. Donc ici, je vous montre. Voilà. On a sa pâte à choux. Donc les trois critères pour savoir si ta pâte à choux est prête. C'est, tu as la crête de coque. Oui. Qui est la méthode professionnelle. Et puis, il y a deux autres critères. Il y a la vague et la rivière. OK. Donc ça te laisse... La crête de coque, c'est sur le fouet ? Non. Non, c'est tout sur avec la spatule. Donc, tu n'es pas obligé de faire les trois critères. Avec un des trois, c'est suffisant. Mais moi, je vais te montrer les trois critères. Comme ça, tu as une idée. Donc, la crête de coque, tu trempes ta spatule et tu as une espèce de crête de coque. Un V, ce que tu veux. D'accord. Donc ça, ça veut dire qu'on a une bonne pâte. Si on n'a pas de crête de coque et que ça coule, c'est peut-être que la pâte est trop liquide. Donc, à ce moment-là, on doit la redessécher ou c'est raté ? C'est foutu. C'est foutu. D'accord. On recommence. Deuxième chose, tu as la vague. Donc, tu prends ta pâte, tu l'étires et tu as des petites vagues qui se forment. Troisième chose, c'est la rivière. Alors, la rivière, tu plantes ton doigt et la pâte doit se rétracter et la rivière doit se refermer. On a les trois critères. Oui. Donc, on est bon, Thomas. Ok. Au préalable, tu as chauffé ton four ? Oui. Donc, j'ai chauffé mon four à 210 degrés en chaleur tournante. Ok. C'est important pour les choux qu'on soit en chaleur tournante. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude comme toi de remplir une poche à douille comme ça, il y a un truc pour faciliter la vie, pour remplir une poche à douille ? Ou toi, il faut apprendre cette technique-là ? Non. Alors, tu peux... Donc, si tu as un bol mesureur, tu sais, un grand récipient, un long, tu mets ta poche dessus et tu viens la remplir et puis tu reprends. Tu reprends. On tombe bien sa poche. Donc, ici, maintenant, on va faire des chouquettes. Donc, on va faire des petits choux. Ça gonfle assez bien la cuisson. Ça prend une fois et demi son volume. Donc, on laisse de la place entre les chouquettes. C'est ça. Petit truc et astuce pour éviter que ta feuille ne bouge. On met de la pâte en dessous. Voilà. Alors, tu vois pour les petites tutes, on va prendre un bol d'eau avec une cuillère et on vient légèrement les aplatir. Ça va permettre d'avoir un chou qui sera bien développé et bien rond. Parce que sinon, ça va rester à la cuisson. Voilà. Donc, tu prends une cuillère et avec le dos de ta cuillère, tu viens juste aplatir. Parce que ça, ça va rester à la cuisson sinon. Non, il ne faut pas trop… Cette petite crête justement va rester à la cuisson. C'est vrai. Non, il ne faut pas trop aplatir non plus. Il ne faut pas avoir des choux tout plats. Et tu peux remodeler un petit peu, tu vois, tes choux, s'ils ne sont pas trop réguliers. Et puis, donc, dernière chose qu'on va faire, on va venir ajouter du sucre perlé dessus. Tu le mets à la grosse souche un peu partout ? Ce n'est pas que tu commences à faire par trois grains ? Non. Et alors, il faut en mettre pas mal. Les gens ont toujours peur. En atelier, je vois bien qu'ils en mettent deux grains et demi. Mais la chouquette, c'est du sucre avec une pâte à choux. Donc, il faut vraiment en mettre. Il ne faut pas avoir peur. OK. Vas-y. Vas-y. Fais-toi plaisir. Tu peux même encore en mettre plus. Mais c'est une recette souvent qui fait peur aux gens à l'atelier ? La pâte à choux ? Oui. C'est un genre de truc sur… Il y a des gens qui ont vraiment peur de faire une pâte à choux. Après, il faut toujours tester. Et puis, parfois, ça ne fonctionne pas bien. Mais on réessaye. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas été ? Et voilà. Donc, c'est bon. Au four ? Au four, 210 degrés pendant plus ou moins 10 minutes. Et ensuite, on baisse son four à 180 degrés pendant plus ou moins 15 minutes. Donc, au bout des dix premières minutes, vous devez avoir votre pâte à choux qui a bien gonflé. Une fois qu'elle est bien développée et qu'on a le début du chou qui commence à dorer, alors on diminue le four à 180 degrés. Ok, c'est parti. Je pourrais goûter pendant la cuisson ? Ah non. Ouvrir ? Oui. Pourquoi je ne peux pas faire ça ? Je mets où ? Au milieu. Voilà. Alors, il ne faut surtout pas ouvrir le four. Pourquoi je ne peux pas ouvrir le four ? Pendant la cuisson parce que tes choux vont retomber. Oh non, voilà. Il n'y a pas… Non. Tant que ce n'est pas cuit, tant que tu n'as pas ton chou qui est bien doré, tu as un risque que ton chou retombe. Et donc, il faut absolument attendre au moins 25 minutes avant d'ouvrir le four. Ok, donc ça reste vraiment dedans. Maintenant, on doit surveiller ça parce que tous les fours sont différents. Là, on a mis ça dans un four gaguenot, mais tous les fours sont différents. Oui. Tant qu'il y a une chaleur tournante, c'est bien. Sur une chaleur traditionnelle, ce sera un petit peu plus compliqué à mon avis. Oui, ça dépend vraiment du four. On ne peut pas… Voilà. Mais généralement, on garde 210 pour commencer. Ok. Et puis on surveille. On surveille. Et puis ça dépend aussi de la taille du chou. Alors regarde Thomas, les choux sont bien gonflés. Maintenant, on diminue le four à 180 et on laisse encore plus ou moins 15 minutes. Il reste 17 secondes, Mélanie. Oui. Donc là, ils ont vraiment, vraiment bien pris. Voilà, ils sont bien dorés. On va quand même vérifier pour être sûr quand on va ouvrir la porte du four qu'ils sont bien durs à l'intérieur. D'accord. S'ils sont complètement humides à l'intérieur et qu'ils sont bien cuits à l'extérieur, il faudra encore les faire un peu dessécher. Voilà. Oui, super. Ils sont durs, on peut les enlever. Ne te brûle pas. C'est fait. Et voilà, regarde, on a nos petits choux qui sont prêts. Il ne reste plus qu'à déguster. Vas-y. Tu peux les mettre en entier ? Oui, en tout cas, c'est un petit peu chaud. C'est magnifique ça. Et ça, quand tu dois les remplir, tu fais comment à ce moment-là ? Alors, soit tu fais un petit trou en dessous et tu les remplis avec une poche à douille. Ou le plus simple, vous les coupez en deux, vous garnissez et vous remettez le petit chapeau. C'est délicieux. Merci beaucoup, Mélanie. Mais de rien avec plaisir. Merci pour cette recette. Plus de fonctionnalités du Cooking Chef. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram. Pour plus de recettes sucrées, allez sur mon blog Maman fait un gâteau. Et t'as également une page Facebook. Voilà, une page Facebook, un Insta, tout. Partagez tout ça. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Plus de sucrées !